barre des tâches sur windows 10 donc la barre des tâches hop pour ceux qui ne connaissent pas entre parenthèses c'est cette barre ici où il ya tout voilà tous les raccourcis voilà et ici hop les applications qui sont lancées au démarrage donc petite vidéo pour ceux qui ne savent pas bien sûr encore pour la positionner si vous voulez qu'elle soit en haut au lieu d'en bas voilà il y y en a qui préfèrent que la barre des tâches soit en haut et en bas après bah c'est vos goûts et vos couleurs donc un clic droit dessus ici vous allez sur paramètres de la barre des tâches hop vous ouvrez clic gauche et si tout est là alors je vous conseille déjà de ici verrouiller la barre des tâches faut que ce soit suractiver c'est mieux voilà ce qui vous évitera de malencontreusement faire une bêtise ensuite pour la mettre en haut bas c'est pas dur ici position de la barre des tâches vous choisissez ici vous pouvez la mettre en haut à droite voilà hop moi je la laisse en bas parce que bon voilà j'ai hésité pendant un moment donné de la mettre en haut c'est vrai que c'est pas mal quand vous la mettez en haut notamment pour pour moi à mon avis les infobulles vous les avez ici en haut je trouve que c'est plus flagrant quand ça apparaît après ça dépend c'est bah voilà c'est vos goûts et vos couleurs ensuite combiner les boutons de la barre des tâches là je vous conseille de mettre sur jamais alors pourquoi jamais parce que tout ce qui a ici tout ce qui se lance au démarrage et c'est voilà les icônes là ici hop les raccourcis aussi ça en fait partie si vous les combinez ça veut dire que il y a des choses qui vont être cachées et vous n'allez sûrement pas les voir il va falloir cliquer sur la petite flèche pour les voir alors je ne vois aucun intérêt de cliquer sur la flèche pour les voir je pense que voilà il est quand même mieux de tout voir ici en bas au moins voilà vous êtes tranquille s'il ya quelque chose qui se passe bah au moins vous le voyez tout de suite vous n'avez pas à cliquer ou bah voilà et comme je vous dis des fois ça peut cacher des choses il suffit que ce soit bas combiné caché bah vous n'avez peut-être pas voir la notification ou quelque chose voilà donc après ça c'est mon avis vous faites comme vous voulez donc position c'est ici hop voilà combiner les boutons de la barre des tâches je vous conseille de mettre sur jamais vous allez mettre sur jamais ne vous inquiétez pas vous allez voir ici sûrement apparaître plus plus d'icônes voilà c'est normal parce que ça va vous faire voir en même temps tous les programmes qui se lancent au démarrage et vous allez voir tout ce qui est tout ce qui est activé et au moins bah voilà après si vous ne voulez plus bas dans ces cas là vous remettez comme c'était voilà tout simplement après ici vous pouvez aussi changer zone de notification sélectionner les icônes à afficher dans la barre des tâches voilà moi j'ai tout mis voilà toujours afficher toutes les icônes alors ça je vous recommande aussi de le mettre voilà en plus de ce que je vous ai dit voilà c'est quand même mieux voilà tout simplement donc voilà vidéo finie